Tu rêves d'avoir une vraie télé immense dans ton salon, mais celle-ci ne rentre pas parce qu'elle est bien trop grande. J'ai la solution pour toi, c'est le vidéoprojecteur. Et là, avec ce que je viens de te dire, t'es en train de te dire, ouais, mais un vidéoprojecteur, ça coûte des mille et des cents. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je te présente un vidéoprojecteur, le TR-27. Un vidéoprojecteur qui n'est vraiment pas très 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 cher pour ce qui est produit au niveau de la qualité vidéo. Bonjour à tous, c'est Bené sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, je viens de te faire un petit retour sur ce vidéoprojecteur. Allez, viens avec moi, c'est parti. Bien sûr, comme dans la l'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et en plus de ça, tu pourras retrouver un lien en description, bien sûr, vers Amazon si tu veux aller l'acheter. Et vu que ce produit m'a été envoyé par la marque, à la même occasion, ils me sont dit, tiens, je vais me mettre un petit code de réduction que tu peux venir appliquer en achetant le produit. Comme ça, tu bénéficies d'un petit code de 10% sur l'achat de celui-ci. Bon, allez, maintenant, passons directement à l'albumsing du produit. Allez, c'est parti. Alors, la boîte 300 Blosses, c'est sûr, on est quand même sur une boîte assez compacte quand même pour un vidéoprojecteur, voilà, un vidéoprojecteur. Et non, un rétroprojecteur, car ce n'est pas du tout la même chose. Un rétroprojecteur, c'est comme ce que tu avais au collège, par exemple, pour venir procher, par exemple, des feuilles de cours directement sur un mur blanc. On a des protections de chaque côté pour le produit. On va voir ici des petits ustensiles pour venir nettoyer celui-ci, comme des petits comptons-tiges et des petites lingettes pour venir sans doute nettoyer la lentille de celui-ci. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ? On va retrouver un câble HDMI, HDMI pour venir brancher, par exemple, une Android TV ou tout simplement un démodulateur pour venir regarder tes chaînes télé, tout simplement. Ici, tu vas pouvoir retrouver un câble d'alimentation. Après, dans la boîte, on va retrouver des petits ustensiles pour venir te féliciter d'avoir acheté ce produit-là, voilà, tout simplement. Et après, on va pouvoir retrouver tout ce qui est documentation, manualisation pour venir l'installer et te dire comment celui-ci fonctionne. Alors, tu peux voir que le produit, il ressemble à ça. Tu vas pouvoir venir l'incliner comme ça. Alors, ouais, c'est assez facile de venir l'incliner, franchement, c'est juste, voilà, tiens, je vais venir l'incliner, hop, c'est parti. Alors, tu peux voir qu'on a ici l'alimentation, l'entrée HDMI, l'entrée pour venir mettre tout simplement des haut-parleurs, une entrée USB et ici pour venir l'allumer. Mais, rien de plus simple, ici, on enlève ça, derrière, on va avoir la grosse lentille qui va venir projeter, tout simplement. Et après, ici, tu viens régler ton vidéoprojecteur par rapport à ta distance, à ton mur, etc. Franchement, l'installation est vraiment très simple. Une fois qu'elle est sortie de la boîte, tu as simplement qu'à venir le positionner où tu veux, dans ta pièce, soit sur un meuble, soit l'approcher au plafond de ta maison. Parce qu'à l'arrière de celui-ci, sur la plateforme, là, tu peux retrouver quelque chose que tu peux venir décoller pour venir tout simplement le coller à ton plafond. Et en plus de ça, chose qui est assez intéressante, c'est que tu n'es même pas obligé de le mettre vraiment très loin de ton mur blanc. Car on est sur un vidéoprojecteur à courte focale. Il te suffit de le bouger à peine que tu passes d'un écran de 40 pouces à un écran de 300 pouces. Et oui, c'est juste énorme quand même. Bon, admettons que tu n'es pas de meule pour venir le poser. Tu peux très bien le mettre au sol et avoir une projection en face de toi totalement droite et uniforme. Car sur le vidéoprojecteur, tu as des angles réglables jusqu'à 270 degrés. Donc, tu peux même projeter au plafond quand tu es allongé sur ton lit. Et là, tu as le droit de me dire, si le vidéoprojecteur est posé par terre et qu'il est incliné comme ceci, comment je fais pour voir mon écran totalement droit en face de moi ? Tu as la technologie dit AutoCakeStone. Ça permet de remettre l'image droite malgré l'angle que tu lui as donné lors de son positionnement. Et franchement, là-dessus, je t'assure que ça marche vraiment bien. J'ai été très surpris la première fois que j'ai allumé là-dessus. Et du coup, pour finir son installation, une fois que tu l'as positionné, tu as simplement qu'à cliquer sur son bouton à l'arrière pour venir l'allumer ou avec sa télécommande. Maintenant, parlons de l'interface de ce produit. On est vraiment sur une interface qui est vraiment très simple. Ce n'est pas du tout écrit sur la fiche technique du produit, mais je pense que c'est basé sur une interface Android. Parce que quand on éteint le produit, c'est la notification de base d'Android pour venir éteindre un produit. Mais du coup, sur l'interface de vidéoprojecteur, tu as la possibilité de venir projeter ton téléphone Apple, donc un téléphone iOS ou un téléphone Android. Mais ne t'inquiète pas, tu peux venir brancher ton Android TV en HDMI directement dessus. Personnellement, c'est ce que j'ai utilisé le plus sur ce produit-là. Mais tu peux aussi, bien sûr, brancher n'importe quelle source venant d'un HDMI. Par exemple, tu viens mettre ton décodeur TV, ça marche très bien. Tu as Freebox, tu as l'Acebox, etc. En plus de ça, sur l'interface, tu as des possibilités de réglages, comme par exemple la luminosité, le contraste, etc. Donc tous les réglages pour l'image. Tu pourras retrouver aussi les paramètres de Wi-Fi, vu qu'on peut caster directement notre écran de téléphone sur celui-ci. Mais tu as aussi l'option Bluetooth, c'est le paramètre que j'ai le plus utilisé. Parce que oui, tu as quand même des haut-parleurs sur ton vidéoprojecteur, mais ils ne sont pas au niveau d'un vrai home cinéma. C'est juste des haut-parleurs d'un point. Donc je te conseille vraiment d'avoir des enceintes à côté si tu utilises ce vidéoprojecteur, que tu vas venir connecter simplement en Bluetooth directement. Bon, si tu n'as pas d'enceinte Bluetooth, n'inquiète pas, tu peux venir le brancher simplement en jack à l'arrière de celui-ci. Bon, seul bémol sur le son, c'est qu'on n'a pas d'HDMI Arc, c'est-à-dire une barre de son dit moderne, comme par exemple une Sonos où tu peux retrouver par exemple le test sur la chaîne juste ici ou juste ici, je ne sais plus où ça se trouve à chaque fois. Maintenant, parlons de l'image qui est projetée avec ce vidéoprojecteur. Alors, tu l'entends bien, on est sur un vidéoprojecteur, donc ne t'attends pas et ne qualité télévision de jour. Voilà, je te le dis direct, c'est vraiment très rare d'avoir un vidéoprojecteur où tu as une qualité télé de jour. Bon, tu vas me dire, c'est possible, mais il faut monter sur des vidéoprojecteurs à plus de 4000 euros. Là, on est sur un produit qui est raisonnable et qui propose quelque chose de complet pour un petit budget. Du coup, ce vidéoprojecteur va supporter l'A4K nativement en 1080, donc en Full HD. Je vais te parler un petit peu de technique, sur ce vidéoprojecteur, tu vas pouvoir retrouver une projection jusqu'à 20 000 lumens. Et sur le vidéoprojecteur, vu qu'on a un chiffre ultra énorme par rapport à un téléphone par exemple ou une dalle télé classique, ça va lui permettre de venir te projeter de l'image même de jour qui est largement regardable. Que ce soit au niveau de n'importe quelle couleur, le vidéoprojecteur même de jour te retransmettra pleinement les couleurs de l'image que tu observes. Mais du coup, il faut bien comprendre que le vidéoprojecteur ne va pas pouvoir te retransmettre de la couleur noire. Car tout simplement, on n'émet pas de la couleur noire, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tout ça pour en venir au fait que même des jours, ouais, tu peux regarder tranquillement tes films, tes séries sur le vidéoprojecteur, sur ton mur blanc par exemple. Pour les émissions classiques ou même pour des vidéos classiques. Et si tu as envie vraiment de te taper un bon film, là, oui, tu vas fermer les volets, les Vélux et tout de ta pièce. Et là, tu profiteras pleinement des capacités de celui-ci. Bon franchement, si tu achètes vraiment un vidéoprojecteur, je pense que c'est pour regarder des films dans les meilleures conditions, dans le noir, avec un bon home cinéma. Et l'atout principal de la vidéoprojecteur, c'est de pouvoir avoir un immense écran qui retransmet quand même en belle qualité sur ce produit-ci. Et en plus de ça, t'économises quand même un meuble de télé, t'en as pas besoin. En plus de ça, vu qu'on est sur un vidéoprojecteur, bah on a une lumière bleue qui est bien, mais bien bien plus basse qu'une télévision. Donc c'est un point positif quand même pour la protection de tes yeux. Bon pour conclure sur ce vidéoprojecteur, qu'est-ce que j'en pense réellement ? Franchement, la qualité vidéo, j'étais vraiment très surpris. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un produit autour des 190€, ça va pas être un vidéoprojecteur ultra performant. Et bah j'ai eu tort, parce qu'on est vraiment sur un produit que tu peux utiliser au quotidien, même avec cette luminosité-ci. T'es vraiment pas obligé de t'enfermer dans le noir, et en plus la qualité qui est retransmise est plutôt, bah même voire très bonne. Pour les gens qui ont déjà acheté par exemple des vidéoprojecteurs tout petit, tout carré, que tu peux venir transporter, t'as vraiment un monde d'écart avec ce vidéoprojecteur-ci. Les vidéoprojecteurs que tu as déjà acheté tout carré, qui sont vraiment pas très foufous. La qualité vidéo est vraiment très qualitatif pour le prix du produit. Maintenant on va parler très brièvement du son, tu l'as compris, le son il est pas top, c'est vraiment des haut-parleurs d'appoint, sans plus que ça. Donc vraiment, achète des enceintes ou un système son audio à côté, ce sera beaucoup plus performant et beaucoup plus plaisant à écouter. Allez, pour te donner une idée, tu vois mon téléphone, il fait la même qualité de son à côté. Alors autre chose de positif, c'est l'adaptabilité du produit et la simplicité d'utilisation. Tu prends le produit, tu le déplaces dans une autre pièce, tu le prends, tu le mets chez ton pote pour regarder l'image de l'euro. Il est très transportable, très léger et tu le remets en place et en fonctionnement très rapidement parce que tu l'allumes et c'est tout, il est en place. Bon voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, je vais bien avoir des questions en commentaire si t'as des questions tout simplement sur ce produit-ci. Et si toi aussi tu possèdes déjà un vidéoprojecteur que tu conseillerais à la communauté qui regarde cette vidéo. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur Asiat Giga Top, allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501